Louis Boyard a parlé de moi avant-hier. J'ai parlé de lui hier et aujourd'hui je viens mettre fin à sa carrière. Enfin peut-être pas mais en tout cas, porter un coup. Regarde-moi bien Louis. Tu vois, je suis qu'un bouffon de YouTube, d'accord ? Je suis qu'un sale facho, facho, etc. Bon, je suis quand même plus belger que toi alors que j'ai le double de ton âge mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, quel âge as-tu Louis ? Attendez, on va regarder. Tu as 22 ans bon Louis, tu es né le 26 août 2000, tu es un 2000, tu es un enfant, tu pourrais être mon fils Louis. Heureusement tu ne l'es pas car j'aurai fort honte. Louis Boyard, aujourd'hui, il vient de lire un article les gars, alors je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, c'est sur le club de Mediapart mais quand même il y a beaucoup de sources, il y a des screenshots, etc. Donc c'est quand même assez... Il y a des enregistrements vocaux, etc. Et a priori, il serait lié au fait qu'un jeune se soit foutu en l'air, d'accord ? Guillaume Trentan qu'on connaît parce qu'il y a eu pas mal d'articles. Il aurait été abusé par des élus communistes et il aurait fini par se foutre en l'air. Et ce qui est complètement hallucinant, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je fais des canuards téléphoniques et un jour j'avais appelé un responsable étudiant ou associatif d'une association étudiante, l'UNEF ou je ne sais pas quoi, et le mec m'avait dit écoutez je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, j'ai un de mes camarades qui vient de se foutre en l'air. Et c'était Guillaume en fait. J'ai encore la prank dans l'ordinateur, je ne vais pas la passer parce que c'est hors de propos là mais c'est quand même dingue en fait. Je ne crois pas que ce soit des coïncidences, je pense que c'est le destin. J'ai été envoyé, Louis, pour te punir. Je suis le karma, Louis. Je suis le karma. Accepte-moi car je suis inéluctable. Comme Thanos. On va regarder. On est sur le club de Mediapart. Je n'ose pas rafraîchir parce que je trouve ça relativement étonnant. Je crois que c'est un blog participatif. Je n'ose pas rafraîchir parce que je me dis que ce genre de truc peut être très rapidement modéré. Alors c'est à prendre avec des pincettes vu que c'est participatif, c'est peut-être de la diffamation, etc. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de sources. Donc voilà. Ça a été écrit par La Plume Libre le 28 mars, c'est-à-dire hier. Et c'est sur Mediapart. Mort de Guillaume Trantan, Louis Boyard à la barre. Alors déjà l'affaire Guillaume Trantan, on a entendu parler, je vous résume le truc. C'est un jeune militant, très jeune, LGBT, étudiant dans des trucs de gauche, etc. Qui a fini par se donner la mort. Et il y a deux élus communistes, plus vieux que lui, connus d'ailleurs. Je pense qu'il y en a un qui passe à la télé, etc. Qui ont été mis en cause parce qu'ils auraient abusé de lui. Ce qui aurait conduit au fait qu'il se soit foutu en l'air. Lorsque mort... Donc le titre de l'article, c'est Mort de Guillaume Trantan, Louis Boyard à la barre. Lorsque je choisis d'enquêter sur les mouvements de libération de la parole au sein des milieux syndicaux, on m'a prévenu, oh tu sais, tu ne trouveras rien, tout a été dit. Mais pourtant, c'est bien ce sujet qui m'amène à l'enquête que je livre aujourd'hui. Et plus précisément, l'affaire Guillaume Trantan. Jeun étudiant communiste et homosexuel retrouvé pendu dans sa chambre d'étudiants le 9 février 2021. C'était il y a deux ans. Tu tout laissais à penser qu'il s'agissait d'un décès de plus, anonyme et dramatique, auquel la jeunesse s'est habituée ces dernières années. La conjugaison des facteurs d'exclusion familiale et de précarité chronique a amené Guillaume à se retrouver la tête sous l'eau. Petite chose, de province débarquée à Paris pour ses études, Guillaume, issu d'une famille pieuse et modeste du Grand Est, est empêché par ses carcans religieux catholiques. Il prit donc rapidement la décision de monter à Paris pour s'accomplir et s'assumer. Dès les premiers mois, il s'engage dans les sphères militantes qui sont légions dans les grandes universités parisiennes. Prés d'en fait et cause pour les problématiques LGBTQ, il rencontre des femmes et des hommes qui partagent les mêmes angoisses. Je pars de cet événement-là, tragique, irrémédiable. Étant moi-même issu du milieu militant, cette histoire est connue et a marqué nombre de camarades. Un élu communiste, Maxime Cochard, est accusé d'avoir pointé Guillaume, brisé celui-ci, mais fin à ses jours. Voilà, clap de fin circulé, il n'y a rien à voir. Pour m'assurer, j'appelle des amis communistes, tous ou presque me confirment cette version. Il y en a un, pourtant, Henri, qui n'entend pas de cette oreille. Pour lui, le pupide de Guillaume n'est pas tant le fait de Maxime Cochard que d'un harcèlement féroce qu'auraient subi les étudiants communistes par des cadres de la France insoumise. Je reste évidemment très méfiante à ses propos, donc c'est une femme qui a mené cette enquête. Déjà, puisqu'il n'y a aucune preuve que nous parlons d'un sujet très sensible lié au suicide d'un camarade, et qu'au final, ses propos peuvent témoigner d'une tension entre insoumis et communistes. Je recontacte Henri, terrifié à l'idée de me parer, il me met en relation avec une camarade à lui, Amélie. Après des échanges de mails, Amélie accepte, sous couvert d'anonymat, de témoigner sur l'affaire Guillaume. Elle me fournit des archives qui me glacent le sang. Trois captures d'écran provenant d'une conversation entre Louis Boyard, Clara Jabulet et Hugo Prévost. Certaines sont même tirées d'un échange entre Boyard et le regretté Guillaume. Nous sommes en 2019 et Louis Boyard est président de l'Union Nationale des Lycéens. Dans l'une des conversations, Louis Boyard insulte copieusement Guillaume. Tu vois bien que c'est un connard. Avant d'ajouter, comble de l'horreur, sa dépression est une bonne nouvelle. Voici donc les... Alors, je vais vous mettre tout en description. Je vais vous mettre l'article sur Guillaume Tran et la cause officielle de son décès. Je vais vous mettre l'article Mediapart. Il faut que je réalise des captures d'écran. Enfin, là, je suis en train de le faire en enregistrant, mais je ferai des captures d'écran avant de fermer cette vidéo. Il faut que j'y pense, au cas où, si ce serait modéré. Et je vais vous mettre aussi l'audio, parce qu'il y a un audio qui est très long, qu'on ne va pas écouter dans cette vidéo, parce que c'est beaucoup trop long, ça dure une demi-heure. On va en écouter peut-être quelques morceaux. Je vous laisserai tout découvrir de votre côté, si ça vous intéresse. On va juste lire l'article et passer un peu d'audio, regarder les captures d'écran, etc. Donc, a priori, c'est Louis Boyard qui est en bleu. Ah bah, tu vois, Clara, même lui, il le dit que c'est un peu grâce à nous. Et tu vois bien que c'est un connard. Sa dépression est une bonne nouvelle. Une autre relate le harcèlement de Guillaume un an avant sa mort. Yvan n'a pas voulu lui serrer la main. Laura, aujourd'hui, conseillère municipale de Grenoble, semble s'émouvoir du sort de Guillaume. Qu'il dégage, oui, mais on n'est pas obligé de mettre les gens en dépression. Boyard lui répond, il ne partira pas s'il est en bonne santé. Comprenez, il faut l'envoyer en dépression au pire pour qu'il arrête ses activités militantes. Mais la plus intrigante reste la dernière. Louis Boyard est implacable sur le sort de Guillaume. On l'a détruit comme on détruit un communiste. Et Hugo Prévost d'ajouter un gif. You're the best. C'est d'autant plus grave qu'Amélie raconte avoir informé la structure du mal-être de l'étudiant communiste. Est-ce que c'est là ? Oui, Yvan n'a pas voulu lui serrer la main et il lui a dit un truc dans l'oreille qui ne lui a pas plu du tout du tout. Et Antoine était rigolard. Alors qu'il dégage, oui, mais on n'est pas obligé de mettre les gens en dépression. Et là, Louis Boyard dit, il a dit quoi ? Il ne partira pas s'il est en bonne santé. Donc en gros, il est en train de dire effectivement qu'il faut altérer sa santé alors que la jeune femme en face de lui est en train de lui dire non, ce n'est pas la solution. Et lui, il dit si, il faut y aller à fond. Donc il y a quand même volonté de nuire. Les propos exprimés parlent d'eux-mêmes. Si l'on remet en perspective le déroulé des faits, on assiste ici à une cabale arbitraire orchestrée à l'encontre d'un jeune homme racisé exclu par la société du fait de son orientation sexuelle et dont la mort est invisibilisée depuis plus de deux ans. L'entretien que m'accorde Amélie est encore plus révélateur. Par souci de déontologie, je laisse l'audio en libre utilisation ainsi que les échanges de mails et les captures d'écran. Franchement, ce serait un jeune identitaire. Personne n'aurait jamais parlé de sa mort. Je suis sous le choc. Le portrait... Bon, là, il y a le lien de l'enregistrement. Alors, je l'ai ouvert avant. On va passer juste cet extrait, si vous voulez bien. Mais ça dure 22 minutes. Donc je vous laisse le découvrir de votre côté. Il faut que je l'enregistre. Je le télécharge. Attendez. Voilà. Au cas où, on ne sait jamais ça vient de disparaître. Que ce soit de l'avantardiste, que ce soit dit avec fierté et presque cette victoire. Vu que tu parles de Guillaume, je t'ai envoyé seulement ce qu'il y avait à traiter à Guillaume. Après, sache que dans plein d'autres domaines, voilà, ça c'est pour les infos personnelles sur lui, il y a plein de trucs où il déconne aussi. Après, il déconne, c'est pas très grave, mais il fait déjà un peu comme de la merde. C'est le potentiel conjoint, c'est comme ça aussi. Je sais que ça, je l'ai appris aussi, mais il y a vraiment, c'est vraiment une merde. Enfin, il voit les gens comme des pions. C'est très, très étrange comme les pions de bouche. Tu vois ? Là, il parle de Louis Boyard et lui est en train de dire que Louis Boyard voit les gens comme des pions, même ses compagnons, ses compagnes. Je ne sais pas quels sont ses goûts, on s'en fiche, ce n'est pas le problème. Voilà, c'est quelqu'un qui serait très cynique et qui déshumaniserait beaucoup ses contacts, les gens, ses relations, etc. Ça ne m'étonne absolument pas. Je veux dire, je commence à comprendre un peu le personnage, ça ne m'étonne absolument pas. Ça se trouve, il est même dénué de toute forme d'empathie, on ne sait pas. Le reste, c'est salé privé. En fait, c'est juste qu'on a cherché Guillaume, on est tombé sur d'autres personnes que Guillaume Frantan, mais c'est attrait à salé privé. Donc, on est juste, ce n'est pas quelqu'un, moi, je ne passais pas mes vacances avec lui, même pas 5 minutes à un arrêt de bus. Sauf que voilà, en fait, c'est juste que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, en fait, sa manière de voir les gens, elle est prise avec beaucoup de hauteur par rapport aux autres. Un peu comme s'il était extérieur au monde et c'était genre une entité presque, tu vois. Moi, il considère les gens comme de l'ancienne présidente, il dit, je vais reprendre les rêves de cette organisation et Louise, donc la présidente, va moins gérer des trucs de secrétaire général, je vais sectos une nouvelle militante, je vais sectos en rouge, je vais la faire rentrer à la France Insoumise et basta. Et Louise, on a une compétence là où il dit des trucs comme, je ne sais pas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qui s'est passé ? Ce noyau dur entre l'UNEF, l'UNL et tout ça, ça atteint son paroxysme avec justement la création de l'alternative en fait. Parce qu'en gros, ils ont réussi à un peu détruire l'UNEF, à le démolir avec la création de l'IFSE, tout ça. Et ils ont servi cet événement-là pour créer un truc où ils prennent le maximum de gens. Et par exemple, Fabien Caillé, je ne sais pas si tu connais Fabien Caillé d'UNE2, c'est un peu un monument dans le syndicalisme étudiant. Ce mec maintenant, il fait partie de la syndicat locale, donc il n'est pas affilié à Cépa, c'est Guéguerre. Mais par exemple, aujourd'hui, c'est le directeur des... Par exemple, lui aujourd'hui, il est assistant parlementaire de Louis, je crois que c'est son directeur de cabinet. Si je ne dis pas que c'est rien. Tu vois, en fait, c'est qu'il y a des liens, en fait, Louis, il dit des alliances avec d'autres syndicats, avec des endroits où il y a du monde. Et par exemple, à Rennes, je sais qu'il y a des gens qui sont allés aider pour sa campagne, tu vois. Mais lui, il n'avait rien à foutre de ça, lui ce qu'il voulait, c'était, c'est du monde dans la rue, c'est tout ce qu'on voulait. Même les formations, du coup, au fur et à mesure, moi j'étais là deux ans, quand j'étais là, c'était des formations plutôt carrées, assez conséquentes, on apprenait vraiment des choses pratiques. Et à la fin, c'était que du théorique, c'était des choses qu'on n'allait jamais mettre en pratique. Parce qu'en fait, justement, c'était des formations lunettes qu'on nous donnait toutes prêtes, comme ça. Et en fait, c'était à nous deux, les liens. Il avait le volonté d'être hégémonique. C'est-à-dire que toute personne qui voulait faire du syndicalisme dans son coin, et puis ensuite, une fois que ces personnes-là aient fait du syndicalisme, dans leur coin, c'était notre carte. En fait, c'était vraiment, si vous voulez prendre la place ou essayer d'être fort, en gros, de prendre le pouvoir au sein du syndicat de manière légitime, c'est-à-dire, on convainc les gens, on fait du travail militant, nous, on a peut-être adhéré des gens aussi dans nos fédérations, ce qui fait des cartes en plus. En fait, lui, ça ne lui plaisait pas. Ce qu'il voulait, c'était vraiment gagner le pouvoir et transmettre le pouvoir aux gens qu'il estimait dignes pour ça. C'était vraiment un truc, c'est d'une épotisme, quoi, en fait. Ouais, enfin, c'est plutôt de la tambouille politique. Il n'est pas content parce qu'en gros, Louis Boyard, il a réussi à faire une OPA avec ses potes et prendre le pouvoir sur tous les syndicats étudiants, en fait, j'ai bien compris. Quel rapport avec l'autre gars, là, je comprends. Évidemment, en tout cas, si on regarde bien, ça n'a pas été un vrai mouvement. Donc, c'était 125 000 euros, je crois, en 2019. C'est énorme. La première personne à avoir subi directement, disons, les magouilles de Louis et sa manière de gérer les gens, en fait, au sein du syndicat quand on était sous le mandat de Louis, il y avait 120 000 euros de dettes du syndicat. Du coup, Louis, il a juste fait comme tout le monde, c'est-à-dire, on ne va pas lui en vouloir, il a repilé la patate de Héloïse. En fait, Héloïse, étant donné que la bombe avait explosé, elle avait vraiment peur qu'elle se tape toutes les dettes. Donc, c'était 125 000 euros, je crois, en 2019. C'est énorme, pour quelqu'un qui ne travaille pas, on ne travaille pas encore, pour que tu trouves avec une dette de 120 000 euros. Tu te rends compte ? Même en travaillant 125 000 euros, je ne le veux pas. En fait, en la forçant un peu à la dernière présidente, il n'a pas vraiment pris en compte ça parce que tout ce qu'il voulait, c'était quelqu'un qui prenne le poste. D'accord. Quelqu'un qui prenne le relais. En fait, elle a été vraiment angoissée par ça et ça l'a aussi poussé en dépression parce qu'en fait, elle avait une épée que d'amoglès constamment autour de sa tête. C'est si maintenant, on reçoit à la permanence, on reçoit une lettre qui dit comme quoi l'association avec la 100% judiciaire une mandette à la hauteur de 125 000 euros. Et en fait, elle, elle est partie et justement, l'association a disparu un ou deux ans après. C'est devenu la voie lycéane avec Colin Champion. Et en fait, c'est pareil pour la tune, c'est que la caisse, quelqu'un l'a, sauf que c'était il y a trois ans, on ne sait plus qu'à la caisse, on ne sait plus qu'à Toulouse. Et ben, du coup, Guillaume, il n'a accepté parce qu'il n'avait nulle part où aller à Paris. Et en fait, tu savais qu'il était dans une situation où on a besoin d'aller rencontrer un mec dans ce salle. Et donc, pour être élu statutairement au poste de trésorier ou trésorière, il faut être lycéen ou lycée. Donc, tu vois, quelqu'un qui est étudiant ou étudiante ne peut pas gérer les comptes. Donc, c'était elle qui gênait les comptes. Et vu que Guillaume, il savait que Guillaume était mal chez lui parce qu'il y avait des problèmes familiaux, et ben, en fait, il ne pouvait pas aller chez lui aussi. En fait, il se servait de lui pour faire des missions des bases besognes. Ouais, là, on a besoin d'aller rencontrer un mec dans ce syndicat-là à ne pas le rencontrer, s'il te plaît. Là, il faut aider la journée de la jupe, s'il te plaît. Là, il faut aider des camarades à former des gens, faire des formations sur comment faire un bloc plus c'est tout ça. Là, il se plaît Guillaume, c'est à Toulouse. Et ben, du coup, Guillaume, il n'a accepté parce qu'il n'avait nulle part où aller à Paris. Et on va dire qu'il savait qu'il était dans une situation précaire et il s'en servait de ça, en fait. Il était dans l'ombre derrière lui, le gars Guillaume et du coup, il voulait absolument le casser mentalement et physiquement. Je pense que c'est des gens qui ont une manière de voir les choses qui est très proche de ce qu'on considère comme les ennemis, c'est-à-dire les financiers, les ultralibéraux, en fait. Ils ont un drap d'antilibéralisme, de solidarité et d'humanisme, mais je pense que c'est des gens qui ont le même modus operandi que les libéraux, quoi. On dégage l'aspect humain des individus, on voit un individu comme un pion et on enlève toute humanité de cette personne. On va s'en servir comme un pion. Pour s'il faut manger un autre pion et on sacrifie pour en manger un autre, c'est pas grave. Si ce pion-là peut nous permettre de manger un cavalier ou une tour, c'est très bien. Mais voilà, ça reste des pions. Et eux se voient comme le roi, la reine, comme des fesses primordiales, en fait. Ils ne vont pas sacrifier qu'il faut garder pour plus tard. Des cas de dépression vis-à-vis de Louis et ce qu'il a pu faire, j'en ai lu deux ou trois. Mais Guillaume, Guillaume était un dur à cuivre. Mais ils ont réussi en fait à l'atteindre avec le temps comme Guillaume était là bien avant moi à l'UNL. Il est resté là-bas trois ans. La seconde à la terminale, Guillaume, en fait que des gens avec qui lui, il peut sembler partager la fraternité qui cherchent en fait qu'à le détruire parce que c'est un obstacle pour leur réussite personnelle, moi ça me dégoûte. Qu'il avait un nouveau statut, on va dire, un statut de député, que toutes les nouvelles personnes seraient un peu en admiration devant lui parce que c'est le mec qui a 22 ans qui a été élu et tout ça. Je comprends que ça soit impressionnant. Louis, en fait, c'est juste quelqu'un qui a décidé de viser sa vie sur sa carrière politique. C'est bien, c'est un appareil qui a gagné, tu vois. Mais tous les autres aussi, ils veulent faire la même chose sauf qu'ils ne veulent pas être aussi visibles et bruyants que Louis. Ils veulent avoir des postes clés, tu vois, genre directeur de cabinet, tout comme ça. Et en fait, ils veulent dire si c'est nébuleux ce qui dans 30 ans leur permettra peut-être s'ils sont encore là d'être présidents de la République parce que eux, ils nous parlent de révolution, communisme et tout, mais ils n'en pensent pas à nous, tu vois. C'est des gens qui sont des démagots en fait. Et là-dessus, c'est beaucoup la patte de la France insoumise, tu vois, c'est le populisme en fait. Un anarchiste, tu lui dis « Mais moi, je suis comme toi, moi, je n'aime pas l'autorité. » Comme il dit, tu lui dis « Mais moi, je suis comme toi, je n'aime pas le capitalisme. » Un troskiste, tu lui dis « Moi, je suis comme toi, je n'aime pas les saliniens. » En fait, tu vas voir un mec du pétude, je suis comme toi, je n'aime pas les exprès, mais je n'aime pas la droite. Et ben voilà, c'est bien, tu as contenté tout le monde. Tu fais très pareil. Quand il va chez Adela, il le prépare. Quand il refuse de s'arrêter la main au gars et qu'il le prépare. Quand il dit « L'âge des polschaïs », tout est écrit par ses assistants parlementaires. Bien évidemment, tout est préparé. Il n'y a aucune improvisation, il n'y a rien du tout. C'est de l'artificiel. Néanmoins, eux, ce qu'ils veulent, c'est des professionnels de la politique qui veulent attiser les gens qui pourraient se vendiquer de gauche pour choper du poids électoral pour en chuter très loin. C'est leur stratégie, tu vois. Donc tu vois, lui aussi, il raconte une histoire personnelle. Il essaie de... Tu vois, le délire de lui dire « Je vends de la drogue, j'ai rendu de la drogue ». Il dit en fait qu'il serait à peu près un truc. Parce que tu vois, c'est juste un lien clé, il y en a rien. Il écoute Jélène Pâle et il fait un écoute illégal. Il ne vend pas. Il avante des histoires qui, bien sûr, sont les vérifiables et qui ont même voulu attirer la haine d'une partie de la population parce que c'est calculé. Tu sais, dans sa circonscription, les gens vont faire « Ah ouais, c'est un bon jeune » parce qu'il dit qu'il a vendu de la drogue parce qu'il était contraint. Il ne dit pas que c'est que les gens le veulent, mais le veulent. Mais c'est juste que c'est la contrainte. C'est quelqu'un d'humain. En vérité, il a inventé une histoire et il s'est accompli qu'il a vécu, tu vois, qui n'est pas le chien juste pour la politique. Il se déhique des émotions. Là, il a un attrait au pouvoir qui est conséquent, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui lui a été transmis par les insoumis parce qu'à la base, oui, moi, je t'en ai compris. Je vous laisse écouter le reste. Là, on a écouté un tiers, je pense. Je pense que ça va surtout intéresser en vérité les gens de gauche. C'est pour ça, je pense que c'est paru sur Mediapart. Je pense que ça ne nous parle pas trop, mais en tout cas, il a l'air vraiment impliqué dans la destruction au moins morale de certains obstacles humains à son ascension. Et Guillaume aurait été un de ces obstacles. On va rester sur Guillaume. Le reste, c'est de la tambouille politicienne. Ce sera confirmé ou pas par des gens qui l'ont connu ou pas. Peut-être que ça va faire une sorte de me too. Les gens vont commencer à se lâcher, à expliquer que peut-être que leur ressenti n'était pas unique et que ce monsieur Boyard pratique des techniques interdites à gauche. Parce que les gauchistes ils sont gentils. Ils ne disent pas qu'on l'a détruit comme on détruit un communiste. You're the best. Ah non, ils ne disent pas ça. Hein, Louis ? Louis Tos ? On ne dit pas ça quand on est un gentil. Je suis sous le choc. Le portrait qui émane du désormais député Boyard est à des années-lumière de ce que j'en pensais. Dans cet entretien, on apprend que cette histoire de harcèlement initiée par Boyard était connue dans le microcosme du milieu militant. Et au-delà de Guillaume, le harcèlement des camarades communistes était systématique pour Louis Boyard et sa garde rapprochée. Ce que je remarque dans l'enregistrement, sans le lui dire, c'est qu'Amélie est terrifiée à l'idée d'évoquer le sale passé de Louis Boyard. Elle me prévient, fais attention, il y a une équipe derrière lui. Ils ont l'occasion de taper des gens à quatre. Ils le feront. Si ils ont l'occasion. Amélie avait elle-même subi du harcèlement moral lorsqu'elle avait émis l'idée de montrer les captures d'écran incriminant Boyard. Se sentant piégé, il n'avait pas hésité à le menacer frontalement. Il faut rappeler que Guillaume Trantan était seul, ses deux parents étant en Vietnam. Ils s'étaient investis dans le syndicalisme pour pallier ce manque, retrouver des lieux de sociabilité quasi familiaux. Il se confiera sur ce sujet à Boyard qu'il ne manquera pas une occasion de rire et d'appuyer sur la détresse du jeune étudiant. Amélie de rappeler Louis Boyard savait que Guillaume était isolé et mal chez lui, ses parents étant au Vietnam. Il savait qu'il était dans la précarité. Les cadres profitent bien vite de sa générosité, profitent donc rapidement devenus pour certains une forme de crédulité. Brinque-Ballet aux quatre coins de la France dans les sections locales des syndicats excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, il est très tard. Guillaume passe la majeure partie de son temps sur les routes et s'isole, ce qui ne semble pas inquiéter les lieutenants de l'UNL. La garde rapprochée de Louis Boyard n'est pas en reste. Hugo Prévost aurait même ordonné le tabassage d'un militant sur le fond de différents politiques. Je reste interdite. Toute l'idée que je me fais de la gauche est en train de voler en éclats. Certains cadres de la France insoumise ont noyauté les mouvements de jeunesse pour en faire une rampe de lancement politique. Hugo Prévost c'est lui. Donc faites gaffe les gars. Si il vous en veut Hugo, regardez, surveillez vos arrières. Mais c'est finalement la structuration et le fonctionnement du syndicat de Boyard qui posent de véritables problèmes éthiques. Le passage qui va suivre qui concerne les votes à l'UNL est invraisemblable. Si on trouvait une faille dans un statut, ils attendaient qu'on aille manger un bout ou fumer une clope et on profitait pour faire passer des changements de statut exceptionnel. Amélie ne tremble pas, elle paraît sereine et résignée de cet état de fait de ces magouilles incessantes entre syndicats et partis politiques et ce, sur le dos du lycéen de bonne foi. Ces magouilles sont illustrées par Laura Pfister à la fois militante de l'UNEF et de la France Insoumise qui n'hésitera pas à utiliser les ressources de l'UNEF pour promouvoir la France Insoumise. En échange, l'UNEF aurait écrit les motions de l'union syndicale des lycéens et les éléments de langage de Boyard pour ses interventions et l'organisation Boyard lui donne un nom, la SCRED. Amélie mentionne le syndicat créé par Boyard et Angèle Bétermain, le MDSE pour Mouvement des Solidarités Etudiantes. Pour elle, ce syndicat est la quintessence de la SCRED. Beaucoup de financement opaque, plus de présence sur les réseaux sociaux, implantation militante quasi nulle. Le seul objectif de cette organisation était de médiatiser Louis Boyard. Boyard prend de l'importance trop d'importance. Il devient inattaquable. Ses méthodes de management douteuses sont harcèlement ciblées contre Grillaume Trantan et contre d'autres cadres de l'UNL sont passées sous silence au profit d'un avenir politique qu'on nous promet radieux. On ne pourrait mentionner ses relations privées marquées elles aussi par une brutalité, une forme de brutalité. Comprendra qui voudra. Le profil du député commence à poindre sous mes notes. Il est calculateur, manipulateur. Il n'hésite pas à envoyer des jeunes au charbon en espérant qu'ils se cassent les dents, les éloignants des projecteurs. Nina, la nièce de Clémentine Autain fut victime de sa volonté de sectos redirigée vers la France Insoumise. Sectarisée je crois que ça veut dire. De Boyard. Il la dégoûtera du monde syndical. Il n'a pas de mots assez durs pour Héloïse Moreau qui prendra la tête de l'UNL après lui après lui avoir forcé la main. Il parle d'une fille incompétente assez... En tout cas c'est pas... Il crie un peu avec son cul il y a beaucoup de fautes d'orthographe et c'est un peu compliqué à dire. Assez incompétente pour ne rien avoir à faire avec lui pour qu'elle soit présidente de l'UNL lorsque les scandales des dettes du syndicat éclateront. Fin calcul. Si on omet de dire que Héloïse souffrira elle aussi d'une dépression après cet épisode douloureux. Au final, Louis Boyard voit les gens comme des pions et traite les gens comme de la merde. Pour celui qui a commencé donc c'est Héloïse Moreau Pour celui qui a commencé l'engagement dans le bloc à 16 ans le constat est amer. Il est devenu un bon petit politicien prêt à ruiner la vie des autres pour une carrière radieuse. Il est donc le symptôme d'une société malade. Extrait d'un milieu bourgeois vendéen il a tenté d'opérer un transfuge de classe comme le décrirait Marx mais à l'envers. Il est un prolétaire parvenu à la morale peu recommandable et à la cohérence inexistante de quoi dégoûter de jeunes militants avides d'émancipation et de lutte. Comment à la lumière de l'affaire Quatennens des soupçons adressés à l'endroit de Tahaboua Féric Coquerel Thomas Porte et Julien Bayou le camp de gauche pourrait-il cautionner la veillerie et la méchanceté pure d'un de ses lieutenants ? En tout cas ce journaliste en veut beaucoup à lui. Comment la légitimité d'un député peut-elle être en mon avis il le connaît personnellement peut-être qu'il est sorti avec lui elle est sortie avec lui je ne sais pas d'un député peut-elle être aussi assuré ? Alors même qu'il discrédite sa base militante à des fins politiciennes pourquoi les communistes sont-ils devenus la cible des insoumis ? Les luttes intestines auront-elles raison du camp social ? La dépression est un fléau Henri est indigne mais sans servir pour évincer des éléments à des fins carriéristes et monstrueux venant d'une figure de la protection des étudiants et porte-parole des mouvements de jeunesse c'est toute une structure qu'il faut questionner à présent je ne veux pas participer à généraliser la société du spectacle ni à instrumentaliser la mort de Guillaume néanmoins j'estime qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt général majeur qui est de mon devoir de vous partager si la mort de Guillaume peut servir la cause des discriminés démarginalisés alors il est nécessaire de rétablir certaines vérités sur nos chefs et leurs méthodes ils ne méritaient pas cela ces bourreaux du plus indiscret au plus influent devraient répondre de leurs actes il faut poser la question non à Louis Boyard qui n'aura sans doute jamais le courage de répondre à ses accusations mais à la France insoumise était-elle au courant des agissements de son élu a-t-elle organisé l'avènement de ce type de pratique dans le milieu étudiant comment se prémunir de ses comportements problématiques au sein des organisations syndicales avec des safe space je pense comment protéger les futurs Guillaume ou Héloïse des conduites d'une poignée de carriéristes au terme de nos échanges j'ai esquissé une idée assez précise du personnage de sa veillerie de sa lâcheté si d'aventure le témoignage d'Henri et d'Amélie venait à prendre de l'ampleur j'appelle les organes de médiation et les comités de surveillance à investiguer en interne il va sans dire que cette affaire c'est beaucoup plus vide là d'un coup il a dû plus se concentrer ou elle a juste plus se concentrer sur la fin de son article et puis russes c'est une meuf je crois pas trop mais il va sans dire que dans cette affaire si elle n'est pas jugée au sein des parties de gauche risque de jeter le discrédit sur toutes les organisations syndicales engagées qui elles abattent le réel travail de terrain cela n'est pas souhaitable je rajouterai aussi qu'il faut faire la lumière d'urgence sur le financement des organisations syndicales étudiantes et lycéennes mon interlocutrice laissait entendre qu'il y aurait eu un ah si c'est une meuf eu détournement de fonds dans ces structures j'invite les responsables à prendre la parole et à clarifier ces zones d'ombre je m'adresse désormais à ceux qui en ces temps de justice sociale prendront la défense de Louis Boyard et ce même s'ils savent la véracité de ce que je démontre si vous ne dénoncez pas ces comportements pour vous faites le pour celles et ceux qui ont souffert de cet individu je parle aussi à celle qui l'a fréquenté NB je sais ce qu'il s'est passé à celle qui l'a fréquenté je sais ce qu'il s'est passé alors Louis on a la main lourde qu'est-ce qu'il se passe t'as fait une quatennasse lui tu as mis un doigt dans le boule qu'est-ce qu'il se passe tu as fait une bouse dites-nous tout j'ai envie de savoir c'est beaucoup trop non on ne peut pas nous laisser comme ça Louis qu'est-ce qu'il se passe Louis tous les premiers jalons de la libération de la parole des femmes ont été posés ces dernières années grâce à un courage sans pareil une reste du chemin à parcourir et cette lutte ne peut se borner à ce segment dans une perspective intersectionnelle il appartient aux alliés de faire la lumière et la justice sur tous les comportements probablement à Ticoui c'est une meuf qui a écrit ça c'est forcément une meuf allant de la simple brima d'allumination publique jusqu'à l'acte de violence pure j'adresse mes pensées aux victimes de harcèlement de violence psychologique et physique à Guillaume à Héloïse et aux victimes qui parleront un jour de cette affaire vous trouverez dans cet article les captures d'écran ainsi que l'audio de l'entretien réalisé qu'est-ce que c'est que ça ? alors voici une liste non exhaustive de la garde de Boyard qui ont des compétences administratives suffisantes pour monter une association et potentiellement détournées des fonds Clara Jaboulay Naïm Schilly Hugo Prévost Laura Feister Angel Béterm je ne sais pas qui sont ces gens en tout cas priori je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en fait je me pose des questions à priori c'est pas c'est pas le chevalier blanc avec les meufs il n'est pas un white knight est-ce qu'on porterait pas de la meilleure des façons notre bon Louis mais ça c'est il faudrait savoir de quoi il est accusé vraiment ce qui est sûr c'est qu'il aurait ce qui est sûr c'est qu'il s'est réjoui de la mise en détresse psychologique d'un jeune homme qui a fini par se foutre en l'air enfin si on en croit les screenshots qui sont là encore faudrait-il qu'il soit démenti par les gens qui participaient à la conversation qui a priori sont les proches de Louis Boyard donc je ne suis pas sûr qu'il valide quoi que ce soit si c'est vrai je ne dirais pas que c'est vrai depuis le début je vous dis que cet article je ne sais pas c'est un article je le lis c'est tout il y a des histoires de magouilles syndicales bon je me dis que c'est partout pareil à droite à gauche au centre tout le monde magouille en politique de toute façon ils apprennent ça c'est des gamins ils apprennent à magouiller avec des trucs de gamins avec des petits 5000 euros 10 000 euros puis après ils magouillent avec des millions voire des milliards s'ils arrivent à devenir présidents voilà bon écoutez Louis Boyard serait un serait un sociopathe en fait plus ou moins ça ça ne m'étonne pas du tout mais voilà le reste je pense que ça va être des tambouilles internes à la gauche mais je ne pense pas que la gauche va lâcher notre bon Louis surtout pas en ce moment donc je pense qu'ils vont se taire et ils vont le soutenir comme ils ont soutenu tous leurs pointos qu'ils ont à la France Insoumise etc. je vais dire qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent c'est une mafia ces gens-là donc leur petit poulain ils vont nous protéger comme les autres en tout cas s'il y avait d'autres témoins pour Guillaume là c'est autre chose parce qu'il y a des histoires de pouvoir de thunes de gonzesses ça c'est quelque chose d'accord c'est la politique en gros mais l'histoire de ce Guillaume Trantan s'il y a des gens qui sont au courant s'il y a des gens qui peuvent témoigner dans ce sens là c'est quand même quelqu'un c'est quand même quelqu'un quoi c'est quand même quelqu'un qui est décédé c'est pas le même game donc voilà bon en tout cas je ne sais pas quoi en penser je vous invite à mettre un pouce à vous abonner je ne sais pas si je ne sais pas je ne sais pas ce qui va se passer avec cette vidéo on verra bien on verra bien peut-être que j'ai la CGT qui va débarquer chez moi pour me casser la tête ou je ne sais pas quoi on verra bien en tout cas c'est pas moi c'est Mediapart allez voir Aikidui je ne suis pas au courant de tout ça je vous embrasse pensez à vous abonner ça soutient la chaîne mettez un pouce un like dites moi ce que vous en pensez à plus tard les petits copains je vous mets tous les liens en description ciao